Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes favoris beauté de ces deux derniers mois. On va commencer par les favoris maquillage parce que j'en ai plusieurs. A commencer par la crème teintée non grasse de chez Laura Mercier qui est un produit que j'ai porté il y a très 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 longtemps. Quand j'étais étudiante à Lyon ou tout juste diplômée dans les années 2009, 2010, 2011, il y avait un corner Laura Mercier au printemps de Lyon et c'est une marque que j'aimais beaucoup pour laquelle je faisais beaucoup d'économies pour pouvoir tester des produits. C'est vraiment une marque que j'adorais et cette crème teintée je pense que Morgane s'en souvient aussi, on l'a possédé toutes les deux. C'est une crème teintée que j'aimais beaucoup qui existait dans plusieurs versions, une version classique, une version non grasse donc c'est celle-ci. Alors je ne sais pas si elle a été reformulée depuis, je pense que oui. A vrai dire je me demandais si c'était ma perception qui avait changé avec la dizaine d'années qui s'est écoulée mais je pense qu'elle a été reformulée parce que je n'avais pas du tout ce souvenir-là à son sujet. Alors c'est une crème teintée dont je ne vous aurais pas parlé il y a un an, deux ans en arrière quand j'avais de plus sérieux problèmes de peau, quand j'avais quand même pas mal d'acné. C'est un produit qui reste peu couvrant. Si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que ma peau se porte beaucoup mieux aujourd'hui, que j'ai beaucoup beaucoup moins de boutons, de cicatrices, de choses à cacher. Je pense que pour une peau acnéique ou en tout cas avec pas mal d'irrégularités, de teintes, de cicatrices etc. C'est probablement pas un produit qui vous conviendra mais pour quelqu'un qui cherche quelque chose d'assez léger, d'unifiant, elle est vraiment très belle. Je la porte en teinte 1N2, je la porte aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup et ce dont je ne me souviens pas avec la précédente version, c'est que vraiment elle fusionne avec la peau. L'autre avait cet aspect un peu crème teinté mais un peu aqueux avec des pigments un peu dilués. Là je la trouve plus couvrante. Alors on est vraiment loin d'un fond de teint mais elle est nettement plus couvrante que ce que je pouvais avoir comme souvenir. Elle a ce côté où vraiment elle fusionnait avec la peau, je pense que c'est le meilleur adjectif pour vous la décrire. Elle est très très belle. Voilà si c'est un produit que vous avez apprécié par le passé, je me permets de vous en reparler. C'est un chouette produit teint qui a un SPF 20 pour information. Toujours dans le maquillage, j'ai ressorti un produit que j'adore dont on a un peu parlé à sa sortie et je trouve qu'il est complètement passé aux oubliettes. Et c'est dommage parce que c'est un super produit, c'est le stylo 4 couleurs maquillage yeux et lèvres de la marque Clarins qui ressemble ni plus ni moins qu'à un bic 4 couleurs tout simplement. Ce produit est très bien pensé parce que vous avez donc 4 teintes, 3 pour les yeux et 1 pour la bouche. C'est le seul défaut que je lui trouve. Vous avez vraiment un crayon un peu beige nude pour la bouche. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. J'aurais préféré avoir 4 teintes pour les yeux. Et ensuite, vous avez 3 teintes pour les yeux qui sont à placer de cette façon-là. Vous voyez que ce système qui est vraiment comme un cas de couleur. Vous avez un noir, vous avez un vert très foncé et un bleu très foncé. Ça sort par la mine qui est ici. Il suffit de tourner la base blanche pour faire sortir le produit. C'est vraiment un outil qui est très très bien pensé. Je crois qu'il a été sorti en plusieurs versions, plusieurs teintes. A vrai dire, je ne sais même pas s'il existe encore mais j'essaierai de vous trouver un lien. Et si je ne trouve pas de lien, surveillez tout ce qui est vente privée, etc. Parce que peut-être que le produit a été arrêté par la marque. Mais à glisser dans sa trousse de maquillage, ça prend peu de place. Et vous avez quand même 4 couleurs à l'intérieur si vous vous servez de celle pour les lèvres. Moi, c'est vrai que ce n'est pas mon cas. J'aurais préféré 4 couleurs pour les yeux. Mais c'est un très très bon produit. Les crignons tiennent bien. La pigmentation est au rendez-vous. Ça ne coule pas. La mine est très précise. Vraiment un super produit. Ensuite, alors un produit que je ne pensais pas du tout apprécier. J'ai reçu de la part de Charlotte Tilbury plusieurs coffrets de Noël. Et je suis tombée amoureuse. Alors je suis retombée amoureuse d'un produit que je vous présente après. Et je suis tombée amoureuse de ce produit qui est le Mascara Pillow Talk Push-Up Lashes. Alors, je n'ai pas entendu que du bien des mascaras Charlotte Tilbury. Mais j'ai même souvent entendu plutôt du mal. Celui-ci, j'avoue que je n'avais jamais vu de revue à son sujet. Mais je pense plutôt au Legendary Lashes et un autre dont j'ai oublié le nom. Donc je l'ai reçu en miniature. C'est un mascara de la gamme Pillow Talk qui est vraiment la teinte emblématique de la marque Charlotte Tilbury. Qui a été donc décliné dans plein 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 de produits. Y compris un mascara. Ce qui n'a à peu près aucun sens puisque le mascara est noir. Il n'y a pas du tout cette teinte à l'intérieur. Mais voilà, clairement là c'est le marketing qui parle. Donc je l'ai dans la teinte super black. Et c'est un mascara qui est incroyable. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, il n'est pas waterproof. Mais il n'est pas vendu comme waterproof. Donc il n'y a pas de soucis. Mais il est quand même assez difficile à démaquiller. Et moi je trouve qu'il tient très très bien la courbure. La brosse est parfaite parce qu'en fait elle est un peu plate. On dirait une spatule. Donc vous pouvez vous servir du côté plat pour déposer de la matière. Puis ensuite vous avez les deux côtés un peu peigne pour venir répartir le produit. Je me rapproche à nouveau. Je sais que ces plans font très très peur. Quand je fais le montage à chaque fois je me dis mais pourquoi tu fais ça ? Mais comme ça vous le verrez. Il apporte beaucoup de volume. Le pigment noir est justement bien pigmenté, bien noir. C'est un mascara que je trouve incroyable. Et pour lequel je n'avais aucune attente. Vraiment je l'ai reçu dans le coffret. Je me suis dit je vais tester mais vu que je n'entends pas souvent du bien des mascaras à Charlotte Tilbury. J'étais partie en me disant que ça ne serait pas génial. Mais vraiment il est incroyable. Je pense que je le rachèterai une fois que j'aurai fini cette miniature. Toujours dans le maquillage. Alors un blush que j'ai depuis... Mais pareil ça doit faire bien 10 ans que je l'ai. Il se présente d'ailleurs plus comme ça aujourd'hui. C'est le blush Rosiglo dans la teinte 001 Pétale. Qui est donc un rose de la marque Dior. Alors il ne se présente plus comme ça aujourd'hui. Il ressemble plus au packaging Dior Backstage avec le monogramme sur un étui un peu transparent. Bon bref c'est un peu différent. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Ce blush c'est Paola Carla que vous suivez peut-être sur Instagram. Qui m'a donné envie de le ressortir. Elle en parle très souvent et c'est vrai qu'il est absolument incroyable. C'est celui que je porte aujourd'hui. Comment vous le décrire ? Et parmi tous les blushs que je possède et Dieu sait que j'en possède un sacré paquet. C'est le blush le plus tenace de ma collection. Je le pose le matin. Je peux passer une journée de 12h derrière. Je me démaquille le soir. Il est quasiment intact sur mes joues. Il est vraiment incroyable. Ne pas se fier à cette couleur rose Pétale. Ça a sorti à mon pull. Qui peut être un peu intimidante. En fait c'est un blush qui va venir s'adapter au pH de votre peau. Et qui va vraiment donner une couleur unique en fonction de la personne qui le porte. Alors moi quand on m'avait dit ça la première fois que je l'ai acheté je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque. Alors je ne sais pas si c'est le pH. Je ne sais pas si c'est autre chose. Mais en tout cas ça fonctionne. Vraiment selon les personnes. Enfin j'ai pas mal de gens autour de moi qui le possèdent. La teinte est vraiment unique en fonction de votre carnation. Alors voilà je ne sais pas si c'est une histoire de pH. Peut-être que ça ça a été inventé. Mais il est vraiment vraiment unique en termes de couleur. Et il apporte juste ce côté rosé mais pas trop froid. Pas trop voyant. C'est juste subtil comme j'aime. Un peu genre vous avez couru au grand air. Enfin c'est vraiment un blush magnifique. Il existe également maintenant dans une autre teinte un peu corail. J'ai très envie de l'acheter mais je n'en ai absolument pas besoin. Donc je pense que je vais rester raisonnable. Mais voilà si vous cherchez un petit blush poudre sympa qui passe à peu près avec n'importe quel maquillage. Je vous le conseille. On va continuer avec les produits favoris côté soins. Alors je voulais vous parler de ce duo de démaquillants de la marque Typologie. Ce sont des nouveautés de la marque. Alors vous avez tout d'abord le baume nettoyant à l'huile de camélia. Je vous en parle parce que c'est un très bon produit. En revanche pas le plus économique parmi ce qui existe dans la marque. C'est un tube de 50 ml. Ça part quand même assez vite. En tout cas bien plus vite qu'une huile démaquillante. En tout cas un baume solide. Très efficace. Une noisette de produit suffit pour répartir sur le visage. Ça décolle tout le maquillage longue tenue sans aucun problème. La texture est parfaite. Et je vous ai beaucoup parlé de la marque Typologie pendant l'année 2020 je crois. C'est une marque que j'aime toujours autant mais il se trouve que pendant l'année 2021 j'ai découvert d'autres choses. Donc j'en ai un peu moins parlé. Mais je vous renouvelle tout l'amour que j'ai pour cette marque. C'est une marque française avec de belles compositions. Il n'y a pas de bullshit. Les compositions sont indiquées clairement sur les produits. Les packagings sont tout simples. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc ce démaquillant je vous le présente parce que je l'ai utilisé conjointement avec le gel nettoyant. Il est très bien mais peut-être voilà sur l'aspect économique c'est peut-être pas le plus intéressant. En revanche celui-là est vraiment à l'inverse et complètement et beaucoup beaucoup plus intéressant côté économie de produits. C'est le gel nettoyant pha 5% et aloe vera. Ça fait vraiment un moment que je m'en sers et j'en suis ici. Il vous faut vraiment l'équivalent d'un petit poids pour répartir sur votre visage. C'est une texture très visqueuse qui glisse sur le visage donc ça se répartit très bien. Ça mousse un tout petit peu. Le pha je voudrais pas dire de bêtises est un agent exfoliant mais beaucoup 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 plus doux que les aha, les bha, les acides de fruits ce genre de choses. Donc si vous avez la peau très sensible et que vous voulez quand même un nettoyant visage avec ce petit truc en plus qui va venir exfolier la peau, favoriser le renouvellement cellulaire. Je vous conseille de vous tourner vers ce type de produit. A vrai dire on voit vraiment les propriétés exfoliantes du produit sans jamais ressentir un inconfort ou un tiraillement ou quoi que ce soit. C'est un super produit. Donc voilà parmi les deux je vous conseille vraiment vraiment celui-là si vous voulez acheter qu'un seul truc. Et si vous avez envie de la routine de démaquillage complète, le baume est excellent. Vous avez aussi une huile démaquillante chez Typologie dont je vous ai déjà parlé qui est vraiment très bien. Voilà ce gel nettoyant fabuleux. Chez Typologie il pratique des prix que je trouve très raisonnables pour la qualité des produits. C'est vraiment une marque que je vous invite à découvrir si vous la connaissez pas. Ensuite toujours soin visage, je suis en train de finir et il me reste vraiment très très peu le sérum Bye Bye Dark Spot de la marque It Cosmetics. Alors It Cosmetics s'est lancé dans une gamme de sérums visage très complète. Je crois qu'il y a 4 références, j'ai reçu les 4. C'est le seul que j'ai testé jusqu'à présent mais j'en suis vraiment ravie donc j'ai hâte de tester les 3 autres. Donc c'est un sérum concentré qui contient 4% de niacinamide et 1% de vitamine C. Qui va venir redonner de l'éclat à la peau, éradiquer les tâches etc. J'ai vu de très 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 bons résultats sur l'éradication des tâches justement des cicatrices. J'en avais pas mal sur le menton, ça m'a beaucoup aidé. Ce côté unifiant, moi le niacinamide c'est vraiment un actif qui fonctionne très très bien sur ma peau. J'ai de très très bons résultats avec quasiment tous les produits que j'ai pu tester et qui en contenaient. Donc c'est une sortie très récente de la marque. Je crois que ça cartonne dans le monde entier, je me demande s'il n'y en a pas un qui se vend toutes les 30 secondes ou un truc comme ça. Enfin c'est une vraie réussite. Donc si vous avez des soucis de teint un peu brouillé, de teint un peu ternes, de marque sur le visage, je vous invite vraiment à le tester. Et puis j'aurai l'occasion de vous reparler des autres sérums de la marque. En termes de texture, je vous ai pas dit, il est parfait, un peu aqueux mais du coup se répartit très très bien. Il n'y a pas besoin d'utiliser une quantité de produits astronomiques pour répartir sur le visage. Très agréable à utiliser. Moi je m'en suis servi le soir mais j'aurais très bien pu m'en servir le matin avant de me maquiller. C'était juste dans ma routine, ça m'arrangeait comme ça. Vraiment un très très bon produit. Et ensuite je suis retombée amoureuse parce que je crois que c'est le troisième pot maintenant que j'utilise. De la Magic Cream de la marque Charlotte Tilbury. Donc j'ai reçu la version Noël avec des strass et tout. Donc chez Charlotte Tilbury c'est toujours du rose gold, des strass, des paillettes. Enfin voilà c'est très 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 girly, très fifi. Voilà donc ça on aime ou on aime pas mais en tout cas le produit est excellent. Cette crème je la connais depuis plusieurs années. C'est une très bonne crème pour le visage que je ne conseille pas à tout le monde. Contrairement à ce que peut dire la marque, je crois qu'elle la conseille pour tous les types de peau. Moi je dirais peau normale à sèche, vous allez l'adorer. Peau grasse, peau mixte, c'est quand même une crème qui a un aspect un peu lumineux. Alors il n'y a pas de paillettes, elle n'est pas grasse, je ne peux pas expliquer mais elle reste quand même assez lumineuse. Et je pense qu'une peau mixte ou une peau grasse ne s'y retrouvera pas forcément. Elle a vraiment une texture de crème fraîche, comme la crème fraîche de chez Nuxe d'ailleurs. Une texture très réconfortante qui vient vraiment nourrir la peau. C'est une super 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 base de maquillage, vous avez un SPF 15 à l'intérieur pour information. C'est une très belle crème pour le visage que je vous invite à découvrir. Je crois qu'elle existe aussi en format miniature si vous voulez la tester sans investir trop d'argent. Je suis vraiment ravie qu'elle revienne dans ma routine parce que c'est un produit que j'ai utilisé pendant très longtemps. Et je l'aime beaucoup. Elle a une odeur aussi qui est assez addictive. Il y a une odeur un peu de musque, un peu fleur blanche qui est très 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 agréable. Je suis contente de l'utiliser à cette période de l'année parce que ma peau a vraiment besoin de nutrition, de lumière, etc. en ce moment. En plein été, je ne suis pas certaine que ce soit une crème vers laquelle je me tournerais. Mais là, au cœur de l'hiver, elle est absolument parfaite. Côté corps, le produit dont je voulais absolument vous parler, c'est l'huile de douche lavante à l'huile de graines de tournesol bio. De la marque La Rosée. La Rosée, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais ça fait... Enfin, si, je sais pour quelle raison. Mais il y a plein d'autres marques qui sont comme ça. C'est une marque en laquelle j'ai confiance. Voilà. Comme Aven, Aderma. C'est des marques, je sais que je peux me tourner vers elles. Et peut-être que les produits ne me plairont pas, mais je sais qu'on ne me prend pas pour un pigeon. Et je sais que les compositions, les textures, que tout a été bien étudié. Voilà. Pour moi, La Rosée fait partie de ces marques-là. Et donc, j'ai reçu récemment cette huile lavante qui est parfaite. Alors, déjà, j'adore tout ce qui est huile lavante. J'en utilise depuis des années, principalement en hiver. Quoique, en été aussi, parce que je trouve que c'est agréable des fois de se laver avec ça quand on a plein plein de crème solaire pour justement retirer les filtres solaires. Je trouve que c'est sympa aussi. Elle a la texture parfaite, pas trop épaisse, mousse un tout petit peu, apporte tout de suite du réconfort sur la peau. Pour autant, on se sent quand même propre dans le sens où elle mousse un petit peu. L'odeur est hyper agréable. Je pense que j'aurais un peu de mal à vous la décrire. C'est une odeur qui est assez simple, pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où ce n'est pas étudié. Mais c'est une odeur qui plaira, je pense, à tout le monde. Il y a une toute petite senteur un peu frittée. Elle est parfaite et je m'en suis servie également dans le bain. Vous mettez quelques pompes sous le robinet d'eau pendant que l'eau coule. Ça vient donner un côté un peu plus réconfortant, un peu plus nourrissant à l'eau du bain. Ça mousse un tout petit peu. C'est vraiment un produit qui est incroyable. Vous avez ce gros bidon du coup de 400 ml. Je pense que toute la famille peut s'en servir. Je ne m'en suis pas encore servie sur Inès, mais je le ferai vraiment sans aucune difficulté. On retrouve la marque sur leur e-shop et on retrouve la marque également en pharmacie. Et ils avaient une super offre dont je ne me souviens plus exactement des détails, mais je crois à partir de 29 euros d'achat. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je vous remettrai ça sous la vidéo. Dans la marque La Rosée, vous aviez un petit pochon en collaboration avec des petits hauts, avec un savon pareil qui a été réalisé en édition limitée à l'occasion de cette opération. Ça se retrouve du coup en pharmacie, parapharmacie et sur le site de la marque. Je crois que le minimum d'achat, c'est 29 euros et je crois que c'est dans la limite des stocks disponibles. Mais je vous remettrai ça sous la vidéo. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, si vous aimez ce type de produit, vous pouvez foncer. Cette huile de douche est incroyable. Et les deux derniers produits dont je voulais vous parler, c'est tout d'abord un parfum. Le lot de parfum Ica Jasmine de la marque Erin. Erin qui est la petite fille de Estée Lauder. Donc quelqu'un qui ne vient pas de nulle part en termes de cosmétiques, etc. Qui a donc lancé sa marque de parfum, ça fait un bon paquet d'années maintenant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les parfums de cette marque. Ce sont des senteurs qui sont très étudiés. C'est élégant, c'est complexe. La tenue est excellente et c'est au moins mon troisième flacon de ce parfum. Alors moi j'adore tous les parfums au jasmin. Ça c'est un jasmin qui est, donc c'est une odeur très très fleurie, mais qui est un peu solaire, qui est enveloppant. Ça c'est clairement un parfum, je pense qu'on peut porter toute l'année. Alors non pas qu'il y ait une saisonnalité pour les parfums, mais c'est pas forcément une odeur d'hiver ou une odeur d'été. C'est quelque chose, je pense, qui peut se porter toute l'année. La tenue est excellente et je vous invite à découvrir cette marque si vous aimez le parfum. J'ai testé plusieurs références dans la marque. Lemon de Sicilia, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est une autre parfum, mais un peu plus luxe, donc qui coûte plus cher, mais qui est une odeur de citron. Vraiment le citron sous toutes ses dimensions, qui est délicieuse. Et une autre dans cette marque dont je ne me souviens plus, qui contient la fleur d'oranger, Agaï Blossom, si je ne dis pas de bêtises. Bref, très 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 bonne marque de parfum et en ce moment je ne porte quasiment que lui. Et j'en profite pour vous dire que j'ai testé trois nouveautés parfum en collaboration avec My Origin, qui est un site de vente en ligne, dont des parfums sur lesquels vous m'avez posé beaucoup de questions ou alors que vous m'avez invité à tester, donc je vous mettrai l'article sous la vidéo. J'ai découvert de très très belles choses, donc je vous mets ça sous la vidéo si vous voulez découvrir mes derniers tests en la matière. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, et vraiment pas des moindres, c'est l'un des derniers compléments alimentaires lancés par Atelier Nubio. C'est le complément microbiote et peau. Alors microbiote, dans le sens où, c'est pas un mystère, mais pour prendre soin de sa peau, il faut très souvent d'abord prendre soin de sa flore intestinale, de vraiment son corps, de l'intérieur. Et sa Atelier Nubio l'a bien compris, et ils ont lancé ce complément très récemment. J'ai eu de super résultats sur ma peau, notamment parce que je vous avais parlé de cette zone un peu eczémateuse que j'avais autour de la bouche. Je pense que c'était dû à une allergie à un vernis à un angle, mais bon, peu importe l'origine du mal. J'avais du mal à m'en sortir, j'avais la peau un peu déséquilibrée, je pouvais avoir des zones extrêmement sèches comme cette zone autour de la bouche, des zones un peu plus grasses, alors avec de gros guillemets, parce que moi j'ai jamais eu la peau grasse, mais je pouvais avoir un peu de bouton, un peu de point noir sur le front, et ce produit est venu tout rééquilibrer, mais de façon assez spectaculaire, en peu de temps. Je l'ai utilisé peut-être 7 ou 10 jours avant de commencer à avoir des résultats. Je suis vraiment bluffée par les effets de ce produit. J'ai un très grand confort, côté digestion, etc. Et ma peau en ce moment est très très facile à prendre en charge, à traiter, parce que vraiment j'ai juste la peau normale avec des petites zones sèches, mais j'ai pas ce côté complètement déséquilibré que je pouvais avoir jusqu'à quelques semaines en arrière. Voilà pour mes favoris de ces deux derniers mois. Si mes calculs sont bons, vous verrez cette vidéo le lendemain de Noël, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Si vous êtes en vacances, profitez bien, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.